Bienvenue dans la vallée de Louémé. Là se trouvent des jeunes qui oeuvrent pour la réduction du chômage et de la pauvreté. Au nom de ceux-ci, figure Nicolas Touka, président de la coopérative de développement agricole CDA Nouillon, située à Kwaranou, dans la commune d'Adjohoun. Selon ce digne fils de la vallée, le salut de la jeunesse se trouve dans l'entrepreneuriat notamment agricole. Lui, en tout cas, c'est déjà d'exemple. Vous avez les étangs piscicoles ici. Nous avons 60 étangs piscicoles, 20 étangs piscicoles de 50 mètres carrés et 40 étangs piscicoles de 200 mètres carrés. Nous élevons rien que le poisson tilapia, espèce mépro. En fait, c'est une espèce de poisson. Si vous mettez dans l'étang, c'est le jour où il n'y a plus de l'eau dans cet étang que vous n'avez plus de poisson. Et après un an, la recorte se fait de façon trimestrielle. En un an, vous pouvez vous retrouver à une tonne, voire deux tonnes dans un état. Les exploits de CDA Nouillon parlent déjà en faveur de son président. Une délégation de JCI Porto Novo Impact et du programme d'appui à l'auto-emploi des jeunes du Bénin était ce vendredi 17 août au côté de Nicolas Touka pour le féliciter pour ses efforts. Nous avons donc compris et nous sommes dit en tant que jeunes, il fallait donc venir appuyer cette initiative. En venant de Porto Novo, nous étions très loin d'imaginer un peu ce vaste endroit que vous êtes en train de découvrir. Vous voyez bien ce que la jeunesse est capable de faire et c'est tout l'intérêt de notre présence ici. CDA Nouillon, c'est également de la formation au profit des jeunes pour leur ouvrir la voie de l'auto-emploi. Nous sommes là ce matin pour lancer la formation sur la technique de levage de la volaille locale et de poissons tilapia. L'importance de ce type de volaille n'est plus à démontrer aujourd'hui, puisque nous constatons que dans chaque maison, nous avons cette espèce de volaille que nous négligeons. Notre participation à cette formation, c'est pour accompagner le développement de notre pays, le développement surtout au niveau de la jeunesse. Une seule hirondelle ne pouvant pas faire le printemps, Nicolas Touka invite les ressortissants de Ouémé à valoriser la deuxième vallée la plus riche du monde après celle du Nil. Je pense que si réellement c'est la vallée la plus riche, il faut que les fils du terroir qui sont ici, qui sont des agronomes, il faut qu'ils viennent sur le terrain, il faut qu'ils démarrent parce que vous ne pouvez pas être un agronome et encore aller acheter des poissons, encore moins aller acheter du maïs, c'est grave. Et nous invitons tout le monde à plus aimer la production, à plus aimer la pratique. Ceci dit, travaillons donc à briser le mythe du chômage car notre éclosion dépendra de nous-mêmes.